Chers habitants du Nord Atlantique et plus particulièrement population du Marigot, aujourd'hui c'est devenu une tradition de vous présenter mes voeux au nom du conseil municipal et à mon nom personnel à travers Martinique Nord Média qui est une radio qui rayonne sur le Nord. Je me plie à cet exercice toujours avec bonheur, occasion pour moi de vous rappeler les temps forts de l'année écoulée et de ceux de l'année qui commence. 2017 fut une année très riche, particulièrement avec le succès de la Foire agricole du Grand Nord, manifestation de grande envergure, de valorisation de l'agriculture, manifestation qui a su fédérer l'ensemble des Marigotins, des partenaires publics et privés, l'ensemble des agents du Marigot et surtout des élus autour d'un projet. 2017, ce fut également l'année de lancement des travaux de l'église Saint-Pierre-et-Paul dont ses travaux se poursuivront jusqu'au mois d'avril 2018, date prévue pour la livraison définitive de votre église. 2017 qui a aussi vu se renforcer le tissu associatif, tissu associatif très attractif dans notre commune et ce dans tous les domaines. Déjà avec de nouveaux locaux qui ont été mis à disposition par la commune pour une mise en place optimale des actions de ces associations, c'est d'ailleurs plus de 60 000 euros de subventions. Notre devoir à la municipalité, c'est d'accompagner ce dynamisme, d'apporter une aide financière ou un soutien technique. Nous venons donc en appui de leurs initiatives pour leur permettre de se développer, de monter des opérations et d'organiser des événements. 2017, c'est aussi un investissement considérable de plus de 235 000 euros pour le renouvellement complet du parc automobile de la ville pour un meilleur service rendu à la population. 2018, par contre, sera, elle, une année d'action orientée vers différents fonds qui conditionnent toutes, tous, notre qualité de vie et la préparation de l'avenir. 2018 sera une année charnière où les projets et programmes structurants de la ville seront mis en œuvre, particulièrement l'aménagement de ce que nous appelons les deux tours de l'ancien marché aux poissons, travaux qui débuteront à la fin du mois de janvier. La création d'un centre d'accueil de jour pour personnes âgées à Charpentier, projet totalement bouclé. La réhabilitation, entre autres, des équipements sportifs, d'une part à Cité Fondor et d'autre part à Papin, car là aussi, le quartier dominant n'est pas oublié. Pour une commune de 3 341 habitants, je crois, chers amis marigotins, nous pouvons être fiers. Fiers de nous-mêmes, soyons-le. Fiers de notre commune et faisons tous causes communes. Faire du marigot un territoire rural dynamique du nord qui reflète l'énergie de ses habitants, c'est la volonté de votre maire et de votre équipe municipale. Permettez-moi, s'il vous plaît, de conclure et pour conclure de souhaiter à chacun d'entre vous de belles réalisations et beaucoup de bonheur pour chacun dans vos vies personnelles, vos vies familiales et professionnelles. Et bien sûr, dans votre engagement au service d'un autre commune. Bonne et heureuse année 2008. 2018. 2018, pardon. Mais pourquoi je l'ai coupé ? Alors, donc je termine en vous disant, bonne et heureuse année 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018.